bonjour à tout le monde et bienvenue dans une nouvelle leçon nous avons étudié lors des leçons précédentes les phénomènes géologiques externes qui contribuent à la formation des roches sédimentaires puis on a étudié la classification des roches sédimentaires maintenant nous allons passer à autre chose qui est toujours en relation avec les phénomènes géologiques externes on a étudié lors de la classification des roches sédimentaires que ces dernières ont des caractéristiques elles s'organisent sous forme de couches parallèles appelées strates et ces roches sédimentaires peuvent contenir des traces ou bien des restes ou bien des empreintes des êtres vivants qu'on a appelé les fossiles comme le démontrent ces images donc on a ici une roche sédimentaire qui contient un fossile d'un poisson et une autre roche sédimentaire qui contient le fossile du trulobite et le trulobite et le trulobite c'est un animal marin qui a vécu il y a longtemps et il est il est disparu une autre roche sédimentaire qui est le calcaire qui contient le fossile d'un autre animal qui est l'ammonite qui est aussi disparu une autre roche sédimentaire qui contient un fossile d'une fougère et les fougères comme on a déjà vu ce sont des plantes vertes une autre roche qui contient un fossile d'un autre animal l'oursin c'est un animal marin qui n'est pas disparu il est encore dans les mers aujourd'hui et c'est un icone icone d'air on a une autre roche sédimentaire qui contient un fossile d'un dinosaure et comme vous le savez les dinosaures ce sont des animaux des animaux extents bien disparu maintenant nous allons voir ce tableau et ce tableau c'est un tableau qui est en relation avec l'âge ou bien l'histoire de la terre et la formation de la terre c'est-à-dire la terre s'est formée il y a très longtemps et dans l'histoire de la terre l'unité de temps 6 millions d'années m a un million d'années en géologie c'est une courte durée et la terre et les s'est formée la terre elle s'est formée il y a quatre mille cinq cent mille ans d'années c'est à dire quatre milliards et demi d'années la première période c'est le précombréen et elle s'étend de moins quatre mille cinq cent mille ans d'années jusqu'aux moins cinq cent quatre quarante quatre millions d'années donc c'est une longue durée après le précombréen on a subdivisé l'histoire de la terre en quatre heures et en plusieurs périodes la première r c'est l'ère primaire ou bien le primaire quentin on la subdivise en six périodes le combréen ordovicien sulérien devonien carbonifère et permien et cette r ou bien le prémer s'étale de moins quarante-quatre millions d'années jusqu'aux moins deux cent quarante-cinq millions d'années pourquoi on dit moins parce que avant jésus cru maintenant on est à plus deux mille vingt alors moins deux cent quarante-cinq millions d'années avant deux cent quarante-cinq millions d'années puis le tertiaf est subdivisé en deux périodes principales qui sont le paléocytes puis le secondaire il est subdivisé en trois périodes le tria jurassique et le crétacé et cette r s'étale ou bien sept ans de moins deux cent quarante-cinq millions d'années jusqu'aux moins soixante-cinq millions d'années puis le tertiaf est subdivisé en deux périodes principales qui sont le paléocènes et le niocènes et c'est temps de moins soixante-cinq millions d'années jusqu'à moins 1,7 millions d'années et puis le quaternaire la dernière période ou bien la période récente qui s'étendent de moins 1,7 millions d'années jusqu'à l'actuel donc certainement vous avez des questions à poser donc la première question pourquoi la majeure partie de l'histoire de la terre n'est pas subdivisé ou bien les subdivisions une seule période le précombrient vous voyez bien de moins 4 500 millions d'années jusqu'à moins 540 millions d'années la terre ou bien l'histoire ou bien l'âge de la terre n'est pas subdivisé et c'est une longue histoire donc 4 milliards à peu près 4 milliards d'années de l'âge de la terre n'est pas subdivisé alors que 500 millions d'années une courte durée par rapport à l'âge de la terre il est subdivisé en 4 heures donc pourquoi on n'a pas subdivisé la majeure histoire de la terre ? une autre question comment on a reconstitué cette histoire ? parce que l'histoire de l'homme est très très récente l'homme n'était pas à l'ère primaire ou bien secondaire ou bien tercière l'homme est apparu dans l'ère quaternaire alors comment l'homme a su ou bien comment il a reconstitué cette histoire ? comment il a subdivisé cette histoire de la terre ? donc plusieurs questions que nous allons détailler lors de cette leçon et lors des leçons prochaines donc les questions à poser ou bien les objectifs à atteindre sont les suivants c'est quoi un fossile ? comment se forment les fossiles ? quels sont les types de fossiles ? quelle est l'importance ou bien l'utilité des fossiles pour l'homme ? et comment on a reconstitué l'histoire de la terre ? ou bien comment on a donné une échelle du temps géologique ? donc notre leçon d'aujourd'hui c'est fossiles et fossilisation nous allons définir les fossiles ainsi que la fossilisation donc les fossiles ce sont des restes ou bien des traces d'activité des êtres vivants conservés dans des roches sédimentaires c'est à dire que ces fossiles se sont formés lors du phénomène de la sédimentation et de la diagénèse où est-ce que ces fossiles ont été retrouvés dans des roches sédimentaires ? nous allons observer quelques exemples de ces fossiles regroupés en trois classes dans ce tableau il y a les restes d'organismes vivants, les traces d'activité et les empreintes le premier exemple c'est le mammouth c'est un genre d'éléphant éteint ou bien disparu il y a à peu près 15 000 ans entre 15 000 ans et 12 000 ans ce fossile ou bien cet animal a été retrouvé ce fossile a été retrouvé encore entier congelé dans la glace c'est à dire il a été préservé de la décomposition par la glace donc il a été retrouvé un animal entier et protégé et conservé dans la glace le deuxième exemple c'est l'archéopteryx c'est le premier fossile à plumes retrouvé conservé dans la roche sédimentaire donc c'est un oiseau disparu, éteint troisième exemple ce sont des restes des plantes vertes et exactement les fougères conservées dans les roches sédimentaires on a ici les dents de requins donc ce sont des restes fossiles et dans des roches sédimentaires et ce fossile a été retrouvé près de la ville de Khuribga on a les traces d'activité on a ici les excréments de poissons, c'est à dire les déchets on a longtemps pensé que ce fossile c'est un vert marin mais aujourd'hui on pense que ce sont des excréments de poissons on a ici des œufs fossilisés ou bien ce sont exactement des œufs de dinosaures ce sont des œufs conservés dans les roches sédimentaires et les dinosaures ce sont des animaux éteints ou bien disparus à la fin du secondaire on a ici des empreintes elles sont les empreintes des pas de dinosaures et ces fossiles on peut les retrouver dans différentes régions du monde on a ici l'ammonite ce sont des empreintes de la coquille des animaux appelés ammonites qui ont été, bien qui vivaient dans le secondaire ce sont des mollusques marins nous allons étudier comment ces fossiles se forment-ils c'est le phénomène de la fossilisation mais d'abord nous allons définir c'est quoi la fossilisation c'est l'ensemble des processus qui permettent la conservation des restes d'organismes après leur mort dans les sédiments c'est à dire toutes les opérations qui contribuent ou bien qui aboutissent à la formation de ces fossiles que nous allons détailler dans cette vidéo donc les étapes de la fossilisation comment le paléontologue découvre les fossiles le paléontologue c'est le savon bien l'homme qui étudie les fossiles et on va voir ici l'exemple d'un fossile qui s'appelle le trilobite et le trilobite c'est un animal marin qui a vécu il y a 470 millions d'années donc c'est un animal éteint ou bien disparu alors cet animal va mourir son corps va reposer sur le fond donc les parties molles vont se décomposer alors que les parties solides vont rester ils vont être enfouis à l'intérieur des sédiments par l'accumulation progressive des sédiments les uns sur les autres pour essayer sédiments vont subir la diagénèse avec les sédiments donc ils vont se solidifier et donner ce qu'on appelle un fossile par différentes façons minéralisation ou bien moulage on va voir ça on va étudier ces modes de fossilisation en détail donc après la formation d'un fossile dans une roche sédimentaire des phénomènes géologiques internes vont intervenir comme des séismes comme des forces tectoniques que vous allez étudier l'année prochaine donc ces phénomènes vont provoquer le soulèvement des roches de cette roche qui contient ce fossile et les phénomènes d'érosion vont provoquer l'affleurement de cette roche qui contient le fossile c'est à dire cette roche va apparaître en surface et le paléontologue va trouver son fossile cherché comme vous voyez c'est une belle découverte donc nous allons résumer ces étapes dans ces images donc on a ici un trilobite qui vit au milieu marin après sa mort il descend sur le fond puis il sera enfoui dans les sédiments et puis par différents modes de fossilisation soit par moulage externe ou bien interne ou bien minéralisation il va se transformer en fossile qui est dans les roches sédimentaires ces roches vont être soulevées en surface grâce à ou bien à cause des phénomènes d'érosion et on peut trouver et observer les fossiles dans ces roches donc voilà les étapes de formation de ces fossiles il existe plusieurs modes de fossilisation le premier exemple c'est un moulage externe puis un moulage interne et donc un moulage externe et un moulage interne c'est deux images le moulage externe les restes de l'animal sont complètement dissous par exemple ici on a une coquille qui peut être dissoute par les éléments chimiques contenus dans le sédiment et la partie externe va laisser des traces dans ces roches donc c'est un moulage externe alors que le moulage interne le sédiment va pénétrer à l'intérieur d'une coquille par exemple la partie creuse de la coquille la face interne il va être rempli par des sédiments donc il va constituer un moule qui va être dans les roches sédimentaires on a le troisième mode c'est la carbonisation qui s'applique surtout aux plantes ce phénomène est à l'origine de la formation du charbon on a ici des restes d'une plante c'est-à-dire les feux qui sont minéralisés à l'intérieur des roches et la carbonisation c'est la transformation de la matière organique surtout du carbone qui va être transformé en minéraux comme le charbon donc c'est une minéralisation des de la matière organique le remplissage minéral les vides de la matière originale comme les pores des ossements les pores des os ou bien des coquilles sont remplis par des substances minérales provenant de la roche de la roche avoisinante donc par exemple des os qui vont se transformer en pierre c'est-à-dire en roche solide c'est-à-dire des fossiles et le mode c'est le remplissage minéral on a l'inclusion c'est un mode de fossilisation très exceptionnel et l'inclusion c'est-à-dire il est inclus il est emprisonné comme ces insectes qui sont inclus dans l'ambre ou bien une substance qu'on appelle la résine c'est une substance collante secrétée par certains arbres comme les sapins le pin et secrètes des substances collantes qui emprisonnent des insectes à l'intérieur et lorsque ces feuilles ces substances collantes vont tomber en bas elles vont être mélangées avec décidément elles vont être minéralisées on voit ici cette substance collante elle est minéralisée il devient solide donc l'animal ici ou bien l'insecte il est resté intact il est à l'abri des décomposeurs il ne se décompose pas donc voilà les principaux modes de fossilisation on a vu sur le mammouth qui son mode de fossilisation c'est l'inclusion il est inclus dans les glaces il est resté intact dans les glaces on sait que seulement certaines roches sédimentaires qui contiennent des fossiles alors que plusieurs d'autres roches sédimentaires ne contiennent pas de fossiles c'est à dire qu'il y a des conditions de fossilisation et la première condition il doit y avoir un enfouissement très rapide des êtres vivants dans les sédiments c'est à dire directement après leur mort les animaux ou bien les êtres vivants doivent être enfouis et donc s'il y a un enfouissement très rapide il échappe aux agents biologiques comme les décomposeurs qui vont décomposer ces animaux ou bien aux agents atmosphériques comme l'oxygène on sait que les décomposeurs sont très actifs au milieu oxygéné et aussi ils doivent échapper aux agents chimiques comme l'acidité c'est le milieu de fossilisation très acide donc il n'y aura pas de fossilisation car les éléments chimiques acides vont dissoudre tous les restes de ces animaux et vont les dissoudre très rapidement il y a une autre condition sur le milieu des problèmes de fossilisation les fossiles se forment généralement dans les milieux aquatiques c'est à dire dans le milieu marin et dans le milieu lacustre c'est à dire les lacs alors que dans le milieu continental pratiquement il n'y a pas de fossilisation parce que il y a la présence des agents dont on a parlé maintenant nous allons déterminer les types de fossiles en se basant sur certains caractéristiques on va analyser ce tableau donc il est divisé en 4R l'ère primaire l'ère secondaire le tertiaire et le quaternaire prenons un exemple d'un fossile c'est le trilobite le trilobite le trilobite est le fossile d'un animal qui a vécu lors du primaire et qui a disparu à la fin du primaire donc la flèche montre qu'il est apparu au début au début de primaire et elle est éteinte à la fin du primaire on a ici l'ammonite c'est un fossile d'un animal qui caractérise ou bien c'est un fossile qui caractérise le secondaire il a vécu durant le secondaire elle est éteinte à la fin du secondaire on a d'autres espèces ce sont des nemulites et ce sont des foraminifères des animaux microscopiques à test calcaire qui vivent dans les mers et ce type de foraminifères elle est apparue dans le tertiaire elle est elle a disparu à la fin du tertiaire donc vous constatez que la caractéristique commune à ces trois fossiles c'est leur durée de vie relativement courte quelques dizaines de millions d'années alors maintenant prenons d'autres exemples on a ici un nautile c'est un mollusque marin comme l'ammonite mais il est un peu différent c'est un céphalopode qui possède des tentacules comme le calamar son outil il est apparu aux primaires mais il est encore existant jusqu'aujourd'hui donc sa période de vie elle est très longue des centaines de millions d'années même chose pour l'oursin qui est un animal marin qui est apparu au primaire et qui est encore existant jusqu'au aujourd'hui donc on peut distinguer ces fossiles on peut les classer en deux types elles présentent des caractéristiques différentes la première caractéristique qui observable de ce tableau c'est leur période de vie les trois premiers fossiles ont une période de vie très courte quelques dizaines de millions d'années alors que l'inutile et l'oursin ont une période de vie qui s'étale ou qui s'étend sur des centaines de millions d'années et notre différence c'est le milieu de vie ou bien la distribution géographique le trilobite ammonite on les retrouve dans plusieurs régions et dans toutes les régions du monde dans toutes les mers du monde alors que l'inutile on le retrouve uniquement dans l'océan pacifique indien et l'oursin on le retrouve uniquement dans surtout dans les eaux profondes c'est-à-dire dans les fonds marins donc deux types de fossiles les trois premiers on les appelle les fossiles stratigraphiques et l'inutile et l'oursin ce sont des fossiles de faciès donc on distingue deux types de fossiles du fossile stratigraphique et le fossile de faciès trois caractéristiques pour chaque fossile pour chaque type de fossile donc pour les fossiles stratigraphiques ils ont une grande extension géographique c'est-à-dire ils sont répandus où on retrouve ces fossiles dans toutes les régions du monde ayant vécu pendant une période relativement courte à l'échelle géologique par exemple le trilobite on la retrouve bien elle marque seulement l'ère primaire les ammonites ont vécu uniquement dans l'ère secondaire et l'humilite on les retrouve seulement dans l'ère tertiaire donc elles sont elles ont une courte durée de vie elles sont caractérisées par une évolution rapide la première espèce qui est apparue elle a elle s'est évoluée elle a donné plusieurs milliers d'espèces comme les ammonites par exemple alors les dinosaures elles possèdent ces trois caractéristiques une grande extension géographique les dinosaures on les retrouve dans toutes toutes les régions du monde c'est fossile elles ont vécu une courte durée seulement dans l'ère secondaire et leur évolution est très rapide il y a des dinosaures marins qui volent qui nage etc mais ces dinosaures ne sont pas de bons fossiles stratigraphiques pourquoi parce qu'ils ont une grande taille donc il est difficile et donc on peut pas les retrouver comme fossiles entiers entiers seulement quelques parties de leur corps alors par exemple le trélobite on peut le retrouver comme fossiles entiers même chose pour les ammonites mais les dinosaures ne sont pas fossilisés en entier donc ce ne sont pas de bons fossiles stratigraphiques pour les fossiles de faciès au contraire à l'inverse des fossiles stratigraphiques ils ont une répartition géologique très limitée dans quelques régions seulement les fossiles duré de vie très long par exemple lorsqu'un il est apparu il est apparu au primaire il est encore existant jusqu'à aujourd'hui jusqu'au jour alors qu'ils ont peu évolué dans l'histoire durant l'histoire de la terre seulement quelques dizaines d'espèces alors maintenant la question qui se pose quelle est l'importance géologique des fossiles ou bien quel est l'intérêt ou bien quelle est l'utilité de ces fossiles pour l'homme dans quoi nous aide ces fossiles ou bien quels sont les renseignements que peuvent nous fournir ces fossiles cette question sera détaillée lors de la leçon prochaine le cours d'aujourd'hui est terminé je vous remercie de votre attention et à la prochaine